Il sonne en bluesman du Delta Il chante quand même Il est vrai que j'ai vu une interview chez vous Quand vous parliez de vos albums Votre matos au mois de février Vous aimez bien votre matos Alors on aime bien notre matos Mais par contre on n'a pas tant que ça On n'est pas les gros geeks du matos Il y en a certains qui ont été Les pédaliers qui à première rue ne rentrent pas dans le camion Oui, ça c'est lui Je suis le bassiste qui a un pédalier plus gros que le guitariste Ce n'est pas un problème Alors la question un petit peu bateau pour démarrer Pour ceux qui ne vous connaissent pas Il y a encore 3 ou 4 Petite historique du groupe On a commencé le groupe en 2016 Premier concert avec Ellie Et un autre bassiste à l'époque qui s'appelait Marc On a fait pas mal de concerts entre 2016 et 2018 En 2018, on a sorti un premier album qui s'appelait Desert Island Wish On a continué les concerts jusqu'au confinement Le Covid, sa mère Au Covid, on a décidé de se séparer de notre bassiste Parce qu'on ne s'entendait plus sur le plan humain On a recruté un ami de longue date Et désormais bassiste Numéro 2 Du gros Qui s'appelle Arnaud Qui est ici présent Et en 2020, on a écrit Ashamed Notre deuxième album qu'on a sorti en 2021 Et maintenant on est en 2022 Et on a tourné l'album pendant un an Est-ce que je pense que le Covid ne vous a pas trop aidé Pour la promotion de la guerre avec toi ? Figure-toi que si En fait, souvent on dit que si Parce que le Covid, il est tombé à un moment Moi, je rejoins le groupe Mais en gros, la tournée du premier long se terminait Et il fallait du temps pour composer un album Et le Covid nous a offert du temps en fait Il a dit Vous voulez un peu de temps ? Bougez pas, je vais faire un truc pour vous Et c'est vrai que souvent, souvent on s'en foutait Désolé pour ceux Parce qu'on n'avait plus de date On n'a pas annulé de tournée On n'a rien annulé En fait, on arrivait en bout de course On a eu du temps pour composer On a décidé de sortir l'album sans faire de la réalise partie Parce qu'en avril 2021, c'était encore un peu complexe Et en fait, il y a eu un très bon accueil Les médias et tout Les clips, machin machin Et on s'est mis à tourner Quand on a relu le droit Et ça, c'est Donc ça l'est très bien sorti Malgré le Covid Souvent, on aime dire qu'on est un peu chanceux Avec cette histoire de Covid C'est vrai que des fois, ça tombe au bon moment On sait comment dire Mais bon, là, c'est tombé On a vu surtout au niveau de la promotion de l'album Un beau making-of vidéo C'est là qu'on s'est rendu compte Que vous avez été meilleur en musique au basket Putain, c'est marrant Arrête, j'ai fait 4 ans de basket Ça se voyait pas sur la vidéo C'est moi qui ramasse les balles C'est plus sympa Donc là, c'est bien C'est bien nous, cette idée justement De présenter l'album Par rapport à ses créations Comment ça s'est passé ? On a filmé des trucs En se disant Qu'on ferait un making-of Parce que je me souviens Que sur les images, on dit Ouais, ça sera dans le making-of et tout Et en fait, il s'avère qu'on a filmé Pas mal de conneries Ah oui, beaucoup Il est bon Ouais, ouais Et le déclencheur, c'est qu'on a eu une date Dans un théâtre Où ma copine bossait à l'époque Qui est à un théâtre Où ils nous ont donné l'occasion De pouvoir faire un concert Avec une projection vidéo Pendant le concert Oui Et nous, on a décidé D'en faire un truc un peu particulier En présentant l'album Mais pas juste les chansons Mais aussi tout le processus de création Donc les morceaux étaient entrecoupés De parties de making-of Et à la fin Clément, notre pote Qui a monté le making-of Nous a dit Et on s'est dit Bah attends, c'est trop con On a tout le making-of On l'a juste fait une fois En concert à Nantes Venez, on le met sur YouTube Et puis on l'offre aux gens Une vidéo qui reste semi-bidée Mais ça fait deux fois Qu'on nous en parle aujourd'hui C'est fou C'est pas que ça a bidé C'est que c'est original Parce qu'on vous voit vraiment Travailler Et puis On se rend compte Vous n'êtes pas dans un putain de studio Alors pas du tout Je veux dire C'est plutôt C'est la déroute C'est pas à vélo C'est autre chose Mais je veux dire C'est là qu'on voit la galère De la production Et quand tu écoutes l'album Après tu te dis Putain ils ont quand même bien taffé Parce que les conditions de travail C'est pas le top C'est dans un appart Ou une maison Ouais ouais C'est quand même bien C'est une maison à Pornichet On est peinard C'est à la mer Il y a eu une piscine et la mer Donc ça on fait ça On a pas trop vu Non Non parce que C'est toi le mec qui n'offre d'eux C'est ça Dans la piscine Et non Après la qualité du rendu Elle est quand même due aussi Aux gars avec qui on a travaillé Oui je pense Qui a fait du bon boulot Qui avait déjà fait du bon boulot Sur le premier album Mais là Ouais C'est ça Il connait son endroit C'est sa maison à Pornichet Les instruments dedans Donc sur votre deuxième album Vous vous emmenez où exactement Comme univers Au niveau des textes Et tout ça Pour ceux qui vous ont pas encore trop écoutés Bah en fait C'est un peu se questionner Au niveau des textes En tout cas C'est se questionner Alors nous déjà On passe un temps Faut à discuter entre nous On se pose des questions Qu'est-ce qui nous interpelle Dans nos vies Un peu dans la vie des autres aussi Savoir ce qui interpelle Les gens de manière générale Sans donner de solution Faire état des questionnements Des problèmes Ou des choses Qu'on trouve problématiques Dans la vie sociale Et individuelle aussi d'ailleurs Il y a de l'émotion Ça se recoupe Ouais ça se recoupe Des émotions individuelles Elle est souvent en lien Avec une émotion collective Il s'agit d'en faire état En fait Dans les textes C'est lui qui les écrit Moi je dis tout ça Mais j'y connais rien Ça trouve Il parle de foot Et il parle du classement Bah les deux en fait D'accord Donc au niveau de la Beaujoire C'est dit quoi Bonjour on est abonnés en tribunal Ça se passe pas trop mal Champion de France bien sûr Sur la Coupe de France Je me souviens des nantes Sedan Oh là là Sedan c'est chez nous Les verres et rouges Les sangliers Des mauvais sens Sedan c'est début 2000 Parce qu'ils sont descendus Ah oui maintenant J'ai même apprécié de la pelouse Sur le stade Ah oui Les sangliers J'aurais jamais ressorti de ma tête C'était Didier Durand En Elie Droit C'est ça Et Marc Bouzig Marc Bouzig Ok Sur un clip Crystal Glace J'ai adoré votre choré C'est venu comment C'est un délire de copain C'est quand même fou Bon celui qui va amener Les fleurs Bon tant pis Il prend un râteau Mais la choré elle est d'enfer En fait je sais très bien C'est Arnaud On était au studio B à Avrier On est en train de répéter On a réécouté le morceau Et souvent quand on réécoute Mais on est tout le temps En train de faire les cons Et du coup J'ai vu Et en fait Arnaud il s'est mis à faire ça Bêtement Comme ça Juste ça Et on a regardé Avec Elie On l'a regardé On l'a fait Mais attends mais ça c'est un clip Ça direct Et c'était la base De tout le clip C'était ce truc là Et après toute la période d'enregistrement On l'a fait aussi C'était acté Tout le temps Et on a dû écrire une histoire Autour de cette choré Ça n'avait aucun sens Choré Taylor Bien sûr Matroxys L'avenir c'est quoi ? Le futur La mort C'est pas con Mais la mort Tu veux se cliquer ? Non je veux pas se cliquer Ah non la mort de Matroxys Non 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 Fais décoller Attends C'est pas encore ça L'avenir tout proche C'est L'avenir tout proche Il y a des tournées Il y a des projets De vidéos C'est finir d'exploiter Cet album Là qu'on tourne depuis On est en demi On va terminer Et on va rajouter Une petite salle de date Pardon En octobre novembre Et puis après On arrête tout Pour se concentrer Sur la composition Et Putain de mouche Grosse mouche En l'air orange Et puis après Pour ressortir Un autre Petit délire En 2023 L'automne Allez Ouais On n'est pas encore Voir plus tard On ne dit pas de date Parce que si on rétarde On n'en a Faut pas Se lancer là-dedans Mais on Ça veut dire Que la prod Est toujours ouverte Et que Ce que vous jouez Là c'est bon Maintenant On ne va pas Commencer On a déjà écrit On a pas mal Des boules De morceaux Une partie Du truc On a maquetté Des trucs Et tout Après Voilà L'avenir On nous dira C'est trois Pourra C'est trois Point C'est vrai Qu'on avait A cœur De faire Un gros Mal Je me Non Non Mais on va On se rend compte Ça marche moins bien Que quand on prend ça À la cool Donc là On fait en sorte De prendre ça À la cool Et on a beaucoup Fait de concerts Et quand on fait Des concerts On arrive Super compliqué De partir du jeudi Au samedi De rentrer le dimanche De réattaquer Genre le lundi Ou le mardi Avec de l'énergie Et de la Souvent On se saoule Le dimanche Quand on rentre chez nous On se saoule Enfin on se saoule Les uns Les autres Moi tu me saoules Toi pareil Mais pire toi Et souvent On se dit Bon C'est un peu intense De décrire Et de tourner En même temps Pas facile Il y a un moment Peut-être faire un break Fin novembre On arrête de tourner Refroidir Et puis Retrouver l'envie Peut-être aussi Parce que C'est vrai que Tu joues tout ça Puis tu veux composer Tu n'es pas vraiment dedans C'est de la disponibilité Il faut de la place Dans la tête En fait l'envie Elle est déjà là Ça on le sait En plus Parce qu'on a des On voit Qu'on a des idées Mais il faut la disponibilité Pour les développer De la bonne façon Avec la bonne intention La bonne émotion Tout ça Il faut de la place Pour accéder à tous ces trucs Dans une tête Parce que vous avez une vie à côté aussi Oui On a la chance De faire que ça maintenant Donc ça va Oui On a la chance De faire que ça On ne fait pas de boulot à côté C'est bien Enfin on a des activités à côté Mais on ne fait pas de boulot Je fais piscine le mardi Toi tu fais piscine C'est piscine le mardi Bon voilà Moi j'ai Bref Non Je veux arrêter là Joker On a une petite question Ce fil rouge Sur le cabare à verre On rencontre pas mal De groupes français De différentes villes Et on va savoir Comment ça se passe à Nantes L'accueil, les scènes Les troquets Les accompagnements T'as ouvert plein de sirois Ouais Bah il y a beaucoup de choses à Nantes Tout ce que tu as dit existe Déjà à Nantes C'est très culturel Il y a de tout En vérité Il y a de tout Il y a moyen de jouer à Nantes Un peu Il y a beaucoup Il reste quand même pas mal De cafés-concerts Qui font D'assos Qui organise dans les cafés-concerts Il reste des salles Evidemment la plus La meilleure Le faire ailleurs C'est le faire ailleurs Voilà C'est un peu notre maison Le faire ailleurs On est très Très connu On a fait Les release parties Des deux albums Se sont faites là-bas L'été On fait des concerts sauvages Là-bas Donc on y a beaucoup Beaucoup joué Et on est souvent En résidence là-bas Parce qu'on est très potes Avec le patron de la salle Ça a mis du temps Ça a mis du temps Parce qu'on ne savait pas Qui on était Quand je dis ça aide Ça veut dire Que ça vous déporte Plus facilement Et puis c'est prendre soin C'est des acteurs Dans la région Nantes Qui prennent soin Des nouveaux groupes Qui ont à coeur De faire émerger des choses Là où je pense Des fois On n'a pas toujours vu ça A Nantes Mais il manque Des acteurs comme ça Mais il y en a quand même Encore Bon récemment Il y a la scène Michelet Qui a fermé Qui est une scène Un peu culte aussi Mais ouais C'est cool Il y a plein de groupes De projets en développement C'est hyper pluriculturel Et disciplinaire En fait Nantes Il y a autant de trucs En théâtre En danse En... C'est très ouvert Ouais c'est hyper ouvert Clairement C'est bien plus effervescent Que moi je suis en jouant En fait je suis pas Nantes Je suis un peu en danteur La bouée de Nantes Vu d'Angers Et en Angers et Nantes C'est des villes voisines Et c'est pas du tout La même effervescence En Angers C'est beaucoup plus compliqué D'accéder à la culture Sur Angers qu'à Nantes Même si ça reste Une ville rock en Angers C'était une ville rock Mais aujourd'hui C'est la galère Bah Angers C'est les thugs Et tout Ouais et puis Par même même Les gun ski lift Mais je sais Mais ouais c'est compliqué Ok bah écoutez Je vous remercie beaucoup J'espère qu'on va se rencontrer A la sortie du nouvel album En 2009 Espérons que ce soit à vous Parce que les dossiers d'entreprise Ça vont pas se faire tout seul J'espère pour vous Et puis on vous souhaite Longue vie Merci Merci beaucoup Salut à vous Merci Salut Salut